Bonjour, je suis Sébastien Fontaine, je dirige l'Unité d'Astronomie et le Planétarium du Palais de la Découverte et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée à l'astronomie. Alors depuis les premières observations instrumentales de Galilée en 1609-1610, on sait que le ciel est parsemé d'innombrables étoiles invisibles à l'œil nu. Quand le savant italien a observé la volatée pour la première fois avec sa lunette, il en a compris immédiatement la vraie nature, un ensemble d'étoiles très nombreuses et très lointaines. A cette époque, on commence à imaginer sérieusement que l'univers pourrait être infini et qu'il y a des étoiles partout. Même si on considère que la plupart des étoiles sont si lointaines qu'on ne peut pas les voir distinctement, la somme des lumières qu'elles émettent devrait malgré tout finir par atteindre la Terre et illuminer notre environnement comme le fait le Soleil en pleine journée. Dans cette hypothèse d'un univers rempli d'une infinité d'étoiles, une question se pose, pourquoi la nuit est-elle noire et non pas éblouissante ? Admettre que le ciel nocturne est noir soulève une question dont la portée cosmologique a été comprise au XVIIe siècle par Kepler. Kepler soutenait la théorie hélicentrique de Copernic et comme lui, il imaginait un univers fini. Car si l'univers avait été infini, la nuit serait forcément éblouissante. Au cours de l'histoire, cette énigme de la nuit noire a occupé l'esprit de pas mal de savants et porte le nom de paradoxe d'Holbers. C'est en 1826 que le médecin et astronome Holbers formule cette énigme de la manière suivante. Peu importe la direction dans laquelle on observe le ciel, le regard tombe toujours sur une étoile. Exactement comme en pleine forêt où le regard tombe inévitablement sur le tronc d'un arbre qui en cache un autre. Pour résoudre l'énigme, on a imaginé que l'espace interstellaire était rempli d'un gaz qui absorbait la lumière des étoiles lointaines. Ce qui donnait donc un ciel noir. Mais rapidement, cette solution n'a pas été satisfaisante. Car ce gaz s'échauffant progressivement devrait réémettre finalement autant d'énergie qu'il en absorbe et engendrer un ciel uniformément lumineux. Une piste pour répondre à la question est de se souvenir que les étoiles ont des durées de vie limitées dans le temps. A l'origine, le soleil a une espérance de vie d'environ 10 milliards d'années. Il est d'ailleurs arrivé à peu près à la moitié de son existence. Il faut aussi ajouter que les étoiles ne se sont pas toutes formées en même temps dans l'univers. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a de nombreuses étoiles qui continuent leur formation au sein des nébuleuses que l'on trouve un peu partout, notamment dans notre galaxie. Non, il faut surtout avoir en tête que la lumière de la plupart des étoiles qui peuplent le cosmos n'est pas encore parvenue jusqu'à nous. Car rappelez-vous, la vitesse de la lumière est finie, environ 300 000 km par seconde dans le vide spatial. Pour résumer, si le ciel est noir, c'est parce que l'univers n'existe pas depuis toujours et parce que la lumière des étoiles les plus lointaines n'est pas encore arrivée jusqu'à la Terre. Alors cette géniale déduction, on la doit non pas à un savant, mais au poète Edgar Allan Poe, qui en 1848 exposa cette intuition dans un poème resté célèbre. De nos jours, il faut aussi compter sur le fait que l'univers est en expansion. Cette expansion a pour effet de diluer la lumière émise par les étoiles et les galaxies lointaines. Mais cette expansion de l'univers décale également la lumière des astres lointains vers le rouge. Du coup, ces galaxies lointaines sont moins lumineuses que si elles étaient immobiles par rapport à nous. Et de ce fait, l'éclat des astres le plus lointain décroît très vite. Ça explique au passage pourquoi il est si difficile d'observer les galaxies lointaines et que les astronomes utilisent des détecteurs sensibles à la lumière infrarouge pour les étudier. Finalement, plusieurs effets se conjuguent pour expliquer la nuit noire. La durée de vie limitée des étoiles, la vitesse finie de la lumière, l'expansion de l'univers qui dilue la lumière des étoiles, le décalage vers le rouge qui diminue l'énergie de chaque photon émis par les étoiles. Mais en réalité, le ciel nocturne n'est noir que pour nos yeux. En 1964, on a découvert un faible rayonnement électromagnétique provenant de toutes les directions de l'espace. Il s'agit d'un rayonnement fossile émis environ 380 000 ans après le Big Bang. Une lumière très ancienne et invisible à l'œil nu, mais dans laquelle nous baignons constamment. Mais ça, c'est une autre histoire. La prochaine fois que vous trouverez sous un ciel étoilé, savourez bien cette obscurité, longtemps restée incomprise et qui est désormais en voie de disparition. Allez, on en reparle dans un prochain épisode. D'ici là, bonne observation ! Sous-titrage Société Radio-Canada